Je dois excuser Pouria Merchay qui n'a pas pu se joindre à nous au dernier moment pour des raisons de santé dans sa famille. Donc Pouria était désolé de ne pouvoir participer à cet échange, mais l'ensemble des autres invités sont présents. Pour discuter d'une question qui a été formulée d'une manière assez... Voilà, vous en prie. Je savais qu'en parlant de la charité sur Loire, j'en prie pour en parler de la deuxième fois. Je savais que ça revenait du mal. Absolument. Merci beaucoup. Oui, la façon dont la question est formulée, l'Afrique est-elle notre avenir ? Et d'une manière presque ambiguë, de quel avenir s'agit-il ? Et plus exactement, que veut dire le nôtre ? Est-ce que c'est notre avenir à tous, un avenir commun ? Est-ce que c'est l'avenir de ceux qui vont coopérer ou investir en Afrique ? Est-ce que c'est l'avenir de l'Afrique ? Est-ce que c'est un partenariat avec ses différents investisseurs et partenaires politiques, militaires, économiques ? C'est une question qui aura besoin d'être précisée. En tant que la situation africaine est à la fois à risque de promesses et d'inquiétudes, on entend aujourd'hui, beaucoup plus exprimé, en tout cas par les pouvoirs officiels, l'aspect promesses. Les inquiétudes sont évoquées, mais en règle générale sur le plan sécuritaire, elles sont aussi, à mon sens, également très importantes, dans d'autres domaines sur lesquels nous serons amenés à nous exprimer. C'est vrai que l'Afrique, depuis 20 ans, a connu une croissance très spectaculaire. L'Afrique, en général, avec des écarts, évidemment, entre les régions d'Afrique, tout à fait important, mais de l'ordre de 5% l'an, en moyenne, depuis 20 ans. L'indice de développement humain a progressé de l'ordre de 15% et donc on a le sentiment, comme le disent certains, qu'une dynamique s'est mise en place. En même temps, on connaît les ambiguïtés de la notion de croissance et on sait aussi que cette croissance a été portée pour l'essentiel par une amélioration des termes de l'échange, en clair, par une amélioration du revenu tiré de la vente des ressources naturelles, mais qu'elle n'a pas forcément débouché sur des aménagements en termes d'infrastructures, de structures publiques, qui peuvent soutenir une croissance sur le long terme. C'est donc un élément de débat que nous devons avoir. L'aide publique et l'aide plus générale au développement a aussi soutenu, naturellement, cet effort, mais avec toutes les difficultés qui sont liées à cette aide, et qui appellent sans doute aujourd'hui, ce sera également un de nos éléments de réflexion, à être reconsidérées, ne serait-ce que parce qu'il y a une forte entropie de l'aide publique, on sait qu'une partie de l'aide publique, près de 40%, n'habitent pas en résultat, en tout cas à la destination qui doit forcément être la sienne, aussi parce que l'aide publique est aujourd'hui en passe d'être très largement dépassée par les aides privées, c'est-à-dire par des investissements d'entreprises, et que ces investissements ne sont pas forcément orientés vers la recherche de l'intérêt commun et d'intérêt collectif en Afrique, mais une rentabilité qui peut être une rentabilité à court terme. Pour ne prendre qu'un seul exemple, on est frappé de remarquer, par exemple, que 90% des revenus du café, par exemple, profitent aux pays consommateurs. Autrement dit, l'Afrique ne retire que 10% du revenu produit par le café. De la même manière, sur le plan agricole, on peut avoir le sentiment que l'Afrique va représenter pour l'avenir un potentiel assez extraordinaire. 80% des terres arabes non-exploitées sont en Afrique. Et quand on sait que 70% de la population africaine relève du secteur primaire, on se dit qu'il y a là un élément de développement, et d'un développement qui pourrait être distribué, extrêmement intéressant. Mais quand on sait qu'en même temps, l'Afrique est importatrice nette de denrées agricoles, on voit la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire qu'on voit bien que les conditions dans lesquelles l'agriculture africaine existe ou peut être amenée à se développer sont encore aujourd'hui très illégales. Sans compter le fait que la population africaine étant amenée à doubler d'ici 2005 ans, pour représenter plus de 2 milliards de mètres, il faudra multiplier par 5 la production alimentaire pour répondre aux besoins, en tout cas au regard des critères actuels. La question est donc posée de savoir quel type d'agriculture, avec quel type d'agriculteur, avec quel type de financement, avec quel type d'objectif, sont des questions qui sont aussi particulièrement délicates à traiter. Enfin, évidemment, l'évolution démographique à laquelle je viens de faire à l'Union pose d'autres questions, notamment en direction de l'Europe, s'agissant des flux migratoires et des problèmes aujourd'hui politiques, que cela peut poser, des problèmes de sécurité. Et pour autant, on a toujours tendance à oublier la cause de ces phénomènes migratoires qui ne sont pas simplement une fatalité, bien sûr. Les migrations ont toujours existé, en tout cas depuis plus d'un siècle, en Afrique, entre les régions africaines et en direction aussi de l'Europe. Mais les processus qui conduisent à ces migrations sont étroitement liés au comportement des gouvernements, souvent de nos gouvernements, de nos entreprises. Bref, avec l'incidence que cela peut exercer sur l'environnement, l'équilibre économique, les emplois, la précarité qui peut exister dans ces pays africains. On a donc à faire un examen très attentif de la façon dont on envisage l'avenir de l'Afrique ou lorsque l'on considère que l'Afrique est notre avenir. Nous avons intérêt à préciser ce que l'on met dans le nôtre et de quel type d'avenir on parle. S'il s'agit simplement d'espérer associer l'Afrique à la mondialisation en ajoutant un élément à ce processus de rentabilisation à tout prendre l'ensemble des ressources et des possibilités qui sont offertes dans le monde. Ou s'il s'agit bien de construire un projet commun avec un développement équilibré qui prenne en compte d'abord les intérêts des Africains eux-mêmes. Je rappelle que sur les 37 pays les plus pauvres du monde, 31 sont africains. Alors pour parler de ces différents sujets, nous avons quatre invités. J'ai excusé pour y aller à Merchek tout à l'heure. Je commencerai par donner la parole à Aminata Traoré, qui est écrivain et séviste, ancienne ministre de la Culture du Mali, qui s'exprime toujours de manière très nette et très tranchée sur ces questions. Je la laisserai donc ouvrir la discussion qui va être la nôtre. Je demanderai ensuite à Marie Arrhena, qui est ancienne ministre de Belgique, à la fois fédérale et aussi, vous avez des responsabilités régionales importantes, qui est aujourd'hui au Parlement européen et qui a la Commission du commerce d'amener à suivre ses différents dossiers, notamment ceux des rapports Afrique-Ari-Pacifique-Europe et puis de l'Union pour la Méditerranée. Donc le Président de la République vient d'annoncer la relance pour l'année prochaine. Je lui demanderai de donner son sentiment et de réagir aux propos qui auraient été tenus, mais aussi de lui donner un petit peu la vision à partir de l'Europe de ce qu'est cette coopération et ce que sont les perspectives de développement. Ensuite, Kalko Namuku, qui est à ma gauche, interviendra. Il est ancien ministre du Togougou. Il est macroéconomiste. Il a écrit lui aussi plusieurs ouvrages. Et notamment, s'est beaucoup mobilisé pour dénoncer l'impact négatif du franc CFA. Peut-être aura-t-il le temps d'en dire un mot. En tout cas, il veut insister sur l'impact des politiques néolibérales sur la situation en Afrique. Et puis je demanderai à Jean-François Cortier de conclure ce premier tour de discussion avant de vous passer la parole. François Cortier est médecin humanitaire. Il a été directeur des opérations de médecins du monde. Et il vient de publier sur les questions des migrations un livre qui s'appelle La France qui accueille, que vous pouvez trouver, je crois, à l'extérieur. Il sera ravi de vous le dédicacer, même de vous l'offrir, s'il est dans un jour de générosité. Je ne sais pas. Ce n'est pas prévu, ça. Peut-être qu'Emmanuel Morel accepterait de vous l'offrir. Tout ça pour m'étendre un tout petit peu l'atmosphère, c'est un sujet grave. Je vais laisser tout de suite à Aminata Traoré le soin d'ouvrir cette discussion en abordant les questions que vous avez souhaité souligner. Mais j'imagine que vous en évoquerez d'autres, en particulier l'impact des opérations militaires sur l'Afrique, notamment au Sahel, et puis les enjeux de la démocratisation et des modalités qui sont souvent acceptées par les occidentaux comme satisfaisant, mais qui, selon vous, ne vont pas assez loin, en tout cas en termes de construction d'une citoyenneté africaine. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous tous. C'est un grand honneur pour moi de participer à cet exercice. et un plaisir aussi parce que vous parlez ici de causes communes, il y en a tellement. Nous avons souhaité une communauté de destin. Et à la question, cette question fondamentale d'aujourd'hui, l'Afrique est-elle notre avenir ? Quand je me la pose, je réalise la violence inouïe du monde, tel qu'il a été forgé ces dernières décennies, où nous sommes sollicités, invités à entrer dans le jeu mondial et en même temps être l'objet de rejets, d'humiliations et de traitements qui vous rappellent constamment l'ordre. Si nous avons un avenir commun, ce n'est certainement pas celui de l'Afrique. C'est Samir Amin qui vient de nous quitter, qui dit que l'Afrique utile, c'est l'Afrique sans les Africains. Et la réponse à cette question, donc, il suffit vraiment de jeter un goûté du côté de la Méditerranée, le Sahara, la Dubie et surtout l'évolution interne du champ politique, le séisme politique en cours ici, en disant sur la représentation, qu'est-ce que l'Afrique représente dans l'imaginaire politique et l'imaginaire populaire ? Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? Et en quoi notre existence et notre présence ici nuit à la prospérité, la sécurité et l'identité, qui sont les vôtres ? C'est ça la grande question. Et quand on en arrive là, et que la peur de l'autre, la question de l'altérité, c'est-à-dire en quoi notre présence peut constituer un problème à l'Europe au point de la faire basculer dans cette crise existentielle sans précédent depuis la création de l'Union Européenne ? Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de développement. Il faut qu'on arrête de se dire ici que la solution à l'immigration, je ne dis pas illégale, l'immigration illégalisée, la solution serait donc le développement. Mais quel développement ? De quel développement s'est-il agi ? Un processus qui a enrichi les riches ? Ou alors un processus de transformation interne à l'initiative des Africains, compris par les Africains, décidés par les Africains, gérés par nous-mêmes ? Je n'ai pas l'impression, moi je n'ai pas vécu un développement, quelques processus qui pourraient porter ce nom, s'il s'agit de l'humain, s'il s'agit des écosystèmes. S'il en était ainsi, vous n'auriez même pas eu besoin de protéger vos frontières. Cette question de protéger les frontières de l'Europe, pour moi, c'est tellement surréaliste. Quand vous forcez celle des autres. Parce que ce qu'on a exigé de nous, ces dernières décennies, c'est ouvrez vos frontières, organisation mondiale du commerce, libéralisez-vous, toute résistance fait rétrograde. Soyez du monde, soyez dans le monde, consommons ensemble le banquet. Et on s'étonne que tous nos membres, qui n'ont pas eu droit à une éducation, qui leur permet justement de se sentir bien dans leur corps, dans leur peau, dans leur tête, dans leur pays, que tous ces jeunes rêvent d'avenir, et que cet avenir, pendant que vous dites que l'avenir c'est chez nous, et qu'ils disent non, c'est chez vous, c'est chez vous, pour avoir pris tout ce qui aurait pu nous permettre de vivre dignement ici. Donc, on est devant cette situation, et où l'énoncé vient d'ici, les solutions viennent d'ici, les ressources, les financements viennent d'ici, parce que 70%, même l'Union africaine, l'essentiel des ressources viennent d'ici, ça se décide d'ici, dans quoi on investit. Moi, je mène des petites activités de transformation de mon quartier, le pavage, je fais des tas de choses, mais ce n'est pas ça qui intéresse l'Europe. J'ai été la première, Isabelle est là, à accueillir les premiers migrants, dits clandestins, et qui sont tombés par balles, débaltés par l'Europe. C'était à Séouta-Ebelie, en 2005. Quand j'ai vu les images, avec d'autres amis, on s'est levés, on a été les accueillis. Ma maison était devenue, ils étaient là, ils serraient les uns contre les autres. Mais je dis, mais pourquoi vous êtes, vous asseyez comme ça ? Ils disent, non, parce que là-bas, c'est comme ça, on était obligés de se tenir comme ça. On les a écoutés un en un. Après, j'ai compris jusqu'à quel point partir était une nécessité. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de partir, parce que tu n'as même pas de statut quand tu n'es pas migrant, ou quand tu n'as pas de projet migratoire. À Djény, tu ne peux même pas avoir une fiancée si tu n'as pas l'intention de partir. Il en est ainsi parce que l'agriculture ne nourrit plus son nom. parce que ce que nous produisons, quand le riz produit localement, revient moins cher, plus cher que le riz importé, et que nos marchés sont inondés. Moi, je suis une fanage, je me suis battu. Le coton, c'est mon dada. Et l'histoire du coton suffit à elle seule à rendre compte de la misère des Noirs sur terre, de la traite négrière à ce jour. La manière dont on nous a fait produire le coton pour jeter les bases du système capitaliste. Les réalités dénègrent encore en ce moment, aujourd'hui, aux Etats-Unis. Il n'y a pas une seule région au monde où les Noirs ne sont pas au bas de l'échelle. Est-ce parce qu'on n'a pas assez travaillé ? Est-ce qu'on est des humains comme les autres ? C'est cette question qui nous interpelle aujourd'hui. Et vers où, vers quoi on veut aller quand on dit l'Afrique est notre avenir ? Pour aller reproduire là-bas la surchauffe du climat, c'est-à-dire les mêmes systèmes, les mêmes grandes entreprises qui ont créé la question des gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait pour détruire ailleurs, c'est ça qu'on va aller reproduire en Afrique, aux grandes armes des Africains. On n'a rien à dire. Et pour revenir, bien sûr, bonjour la guerre. Parce que personne ne me fera croire qu'on est venu chasser des terroristes au Mani. Sinon ça se saurait. Sinon ça se verrait. Sinon ils ne seraient plus là. Ils n'étaient pas si nombreux. En 2012, 2013, quand on nous a dit, d'ailleurs ça, ça passe par mon histoire avec la bouche, puisque je suis avec des hommes de gauche, qui doivent se poser les bonnes questions. Vos élections m'intéressent plus que mes propres élections, parce que mon avenir se joue ici. Ce qui se passe comme élection dans mon pays, on n'a pas le droit, il n'y a pas ce genre de débat, on ne va pas, je le disais quand vous déjeuniez, c'est pas la transparence des enjeux mondiaux. On n'apprend pas aux Africains à réfléchir aux causes de leur départ, ni aux causes du terrorisme. On leur demande seulement de remplacer un homme à un poste. Parce que le système a besoin en intenté du personnel politique. Nous, nous légitimons, n'est-ce pas, les dirigeants à qui Bruxelles va dicter les politiques qu'ils doivent mettre en oeuvre s'ils veulent survivre politiquement. Et quand on finance, quand le développement, entre guillemets, est financé sur cette base-là, que les gens sont obligés de se soumettre pour avoir, et que les conditionnalités du financement sont telles que la corruption est inévitable. Parce que le nœud de la corruption, c'est là. Nous vous donnons de l'argent pour faire telle chose, même si ça ne va pas dans le sens des intérêts de vos peuples. Mais le moment venu, on va demander à ces mêmes peuples d'aller voter, sans comprendre pourquoi ils votent. et surtout, ne pas poser les questions qui fâchent les bailleurs de fonds. Donc, d'un côté, vous avez des peuples qui n'en preuvent plus de la pauvreté, du chômage, de la dégradation, de l'environnement. Tout coûte cher. Et tout est faux. Tout est avarié. Tout ça, c'est des restes. L'artisanat, j'étais ministre de la Culture et de l'Artinal, on a des produits magnifiques, écolo. Mais vous ne les trouvez plus. Parce que nos marchés sont inondés soit des produits chinois de bas de gamme, soit les restes des rideaux, des soutiens-gorges, des sacs, tout. On trouve tout. Mais tout est reste. Et alors, on trouve surtout les déchets électroniques. Les gosses sont en train de les démonter, de crever, sans savoir pourquoi, de chercher des trucs pour avoir deux sous. C'est ça le développement qu'on nous a servi. C'est ce modèle qui pose problème. à la fois ce modèle économique et le système politique qui va avec. Le système politique qui va avec, quand vous parlez de démocratie à basse intensité, la basse intensité, ça dit que c'est démocratie au rabais. Ne débattez pas, ne vous posez pas les questions politiques et économiques, nous les traitons pour vous. Mais faites de telle sorte que les élections soient transparentes. Qu'elles aient lieu à telle date et qu'il n'y ait pas de bourrage dur. Mon pays est au bord de l'implosion à cause d'une histoire de bourrage dur. J'ai passé mon temps à leur demander, je me disais, mais qu'est-ce que cela peut vous faire quand l'essentiel du pouvoir échappe à des luttes ? Qu'est-ce que ça peut vous faire qui est transparence ou pas ? Est-ce qu'on va, et le Mali, agressé, occupé, humilié, va s'infliger une guerre au nom de la transparence des urnes ? J'ai passé trois mois, mais on ne m'a pas entendu. Parce que les gens se disent, ce que tu dis, c'est bien, mais c'est trop loin. On n'a pas le choix. Les bailleurs de fonds attendent qu'un président, donc voilà, ça va être comme ça, déjà c'est tendu au Mali, ça va être comme ça au Congo, dans chacun de nos pays. Vous n'avez jamais moins de 20 candidats à l'élection présidentielle. Mais tout cela, et on se donne un spectacle nous-mêmes. Et ceux qui regardent de loin savent très bien que ce n'est pas une démocratie. Mais il semble que c'est cela qui nous sied. C'est ça qui est bien pour eux. Alors, puisque la démocratie, il en est ainsi que la démocratie chez nous, moi je me dis, ça tombe bien, comme l'Europe va échange de bons procédés. Elle nous envoie à des observateurs. Il n'est pas question que nous, on vienne observer quoi que ce soit en Europe, mais on s'invite dans le débat européen. On s'invite dans le débat européen parce qu'il sera question de l'Afrique. Il sera question de nous parce que quand on dit on ne veut pas démigrer, non, ce n'est pas tous les émigrés. Islamophobie et négrophobie sont là. Et malheureusement, entre Arabes et Noirs on s'entredéchire quand on dit repartez ceux qui s'arrêtent au Maghreb. C'est-à-dire le peu d'équilibre qu'on était parvenu à réaliser entre pays mais au niveau sous-régional, tout cela est remis en question aujourd'hui par ce système néolibéral qui est une véritable machine à broyer. Une machine à broyer ici et là-bas. alors quand vous pensez à l'avenir de l'Afrique, posez-vous la question de savoir jusqu'à quel point on est les mêmes. Est-ce qu'on est vraiment entre égaux ? Parce que je vous assure que pour battre l'extrême droite, il ne faut pas chercher midi à 14h. Cessez de leur faire peur en disant on a été les aider et comme ils ne sont pas aidables, ils viennent nous déranger. Mais c'est le mensonge autour de l'aide au développement qui a créé, qui a enfanté les peurs et la haine des autres. Mais si j'étais français et que je suis dans des difficultés extrêmes, on me dit qu'on va aider les étrangers qu'on a aidés là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas ? Il faut faire savoir aux français et aux européens qu'est-ce qu'on a fait exactement au sud pour que tant de personnes qui n'ont pas envie de partir tournent le dos à leur tête, à leur histoire et à tous ceux qui leur sont chers. Je vous remercie. La meilleure édition va devoir répondre d'une certaine manière à cette interpellation très forte. Je laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment fonctionne le micro ici. C'est ça, il y a le commande de la... Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis une collègue d'Emmanuel Morel. On travaille ensemble dans la commission commerce internationale. Je dois vous avouer qu'on mène des combats qui parfois sont difficiles, sont aussi difficiles à l'intérieur de notre propre famille politique, la social-démocratie, qui est souvent, je dirais, aveuglée par des thèses qui sont des thèses économiques. Moi, je suis économiste de formation, formée dans les années 80 dans des universités où, effectivement, la théorie du marché était la théorie qui valait et qui, j'irais, devait nous guider. Et si elle n'est pas remise en question, cette théorie simple du marché, eh bien, je pense qu'elle ne fait que confirmer ce qu'Aminata vient de dire. Donc, on doit absolument reconstruire autrement. Alors, le titre de cette rencontre, l'Afrique est-elle notre avenir, notre futur ? Je pense qu'on ne peut pas sans l'Afrique. L'Afrique, au XIXe siècle, a permis à l'Europe de faire le développement qu'elle a connu. S'il n'y avait pas eu l'accès aux ressources, toutes les ressources africaines au XIXe siècle pendant l'économie, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, sur un plan économique, l'Afrique a fait partie du passé de l'Europe. On ne le dit pas assez souvent, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les Européens ne comprennent pas quelle est notre relation à l'Afrique et à la population africaine. Vous savez, il y a un musée de l'Europe qui vient de se créer à Bruxelles. Il n'y a pas un tableau, une partie de ce musée qui parle de la colonisation. C'est quand même étonnant. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement présent dans notre passé, la colonisation. Eh bien, c'est quelque chose qui est passé sous silence dans le cadre de l'Europe. C'est vrai, l'Europe est vue après la guerre, donc l'Europe en tant que telle après la guerre, avec les indépendances africaines qui sont venues juste après, mais on fait comme si, avant, il ne s'était rien passé par rapport à la prise de conscience de cette colonisation. Le XXe siècle, par contre, l'Europe a un peu nié la question africaine, nié politiquement la question africaine officiellement, et pourtant, elle a mis en place tout ce qui pouvait continuer à avoir la mainmise sur l'Afrique. Et si on prend Yaoundé, Lomé, Cotonou, trois accords importants qui organisent la relation européenne à l'Afrique, eh bien, autour de ces trois accords, on retrouve les forces de la colonie et comment le colonisateur, après les indépendances, allait garantir qu'il allait continuer à avoir accès à ce qu'il avait avant les indépendances. Il l'a fait par le biais de ces accords et c'est par exemple les tarifs préférentiels pour les produits africains qui rentrent en Europe, alors on a fait croire aux Africains que c'était pour leur bien. Ils allaient pouvoir avoir des produits africains qui rentraient sans tarifs douaniers en Europe. Mais vous rigolez, ce n'était pas pour les Africains, c'était garantir que les Européens allaient continuer. Les Européens là-bas, c'est-à-dire les entreprises européennes productrices de café, de banane, de ressources, allaient pouvoir continuer à exporter. La plupart de ces entreprises ne sont pas des entreprises africaines, et ne rendent pas à l'Afrique ce qu'elles devraient et permettent aux consommateurs européens de continuer à consommer sans difficulté les produits qu'ils consommaient avant et qu'ils transformaient par ailleurs et donc de continuer la première, deuxième, troisième transformation ici en Europe. Et vous l'avez dit, l'industrie du café rapporte beaucoup plus en Occident qu'en Afrique. donc ça montre bien comment ces accords ont fonctionné. Accords économiques, mais aussi accords politiques, c'est-à-dire de garantir que ce qui allait prendre le pouvoir dans ces pays étaient des hommes, des femmes politiques qui allaient faciliter cela, qu'il n'y aurait pas d'opposition à cette vision. Et donc, il fallait soutenir ceux qui allaient dire oui à des accords tels que ceux-là. Et donc, il y a eu une collusion politique et économique pour garantir que le modèle n'allait pas s'enrayer à un moment donné. Et ça, ça a été toute notre histoire du XXe siècle avec l'Afrique. Et puis, est venu le XXIe siècle où à l'intérieur de l'OMC, les pays, les nouvelles économies ont commencé à dire mais attendez, il y a un problème sur cet ordre mondial. Ce n'est pas un ordre mondial, c'est un ordre des Occidentaux face aux nouvelles économies, face aux pays en développement. Et donc, vous nous empêchez le développement dans le cadre de l'OMC. Et c'est là qu'au niveau de l'OMC, les choses ont commencé à bloquer cette blocage du Doha. Et donc, il y a eu une vraie crispation de l'ordre mondial sur un plan économique. Quelle a été la réponse de l'Europe par rapport à cette crispation fin des années 90 ? Ce n'est pas grave. Si ça bloque à l'OMC, on va continuer par des accords bilatéraux. Donc, on va continuer le modèle de prédation par des accords bilatéraux, des accords commerciaux bilatéraux. Et on se retrouve avec une Europe au XXIe siècle qui vient proposer aux pays africains des accords bilatéraux où, et Aminata l'a dit, l'objectif était d'ouvrir complètement les frontières africaines. Complètement. non plus avec les mêmes exigences qu'elles existaient au XIXe et au XXe siècle, mais avec les nouvelles exigences européennes. Les Européens ont dit finalement, nous ne sommes plus premiers transformateurs ou deuxièmes transformateurs, étant donné que nous sommes passés d'une industrie manufacturière à une industrie de services. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est à contrario, c'est d'aller placer nos services dans ces pays. Et donc, dans les nouveaux accords de conversion, il y a deux enjeux importants. Aminata l'a dit, c'est l'agriculture, c'est-à-dire d'imposer un modèle agricole en Afrique et donc de pouvoir exporter nos produits agricoles qui ont du mal aujourd'hui en Europe. Et là, il y a une manipulation des agriculteurs en disant, mais tout ce que vous n'allez pas pouvoir vendre en Europe, vous allez pouvoir le vendre en Afrique. Premier exercice. Deuxième exercice, c'est la question des services, en disant, il faut que l'Afrique ouvre sa porte à la libéralisation des services européens. Et là, tous les accords commerciaux qui sont en train d'être négociés ou qui ont été négociés, il y en a un qui est passé au niveau européen et auquel, Emmanuel, moi et d'autres, nous sommes opposés mais nous avons été minoritaires, c'est l'accord avec l'Afrique du Sud, enfin pas l'Afrique du Sud en tant que pays, mais l'Afrique du Sud en tant que région, qui est passé avec la commission qui est venue dorer un peu la pilule en disant, oui, mais dans cet accord, il y a un chapitre développement durable qui n'a aucun pouvoir de sanction, c'est-à-dire, c'est juste discuter un peu de ce que pourrait être le développement durable mais sans aucune, je dirais, force de sanction pour appliquer ce chapitre-là. Moi, je dis quand il y a, je suis une pacifique, mais quand on dit quand il y a des conventions sans épée, eh bien, ce ne sont que des mots. Eh bien, le chapitre développement durable, c'est une convention sans armes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de les appliquer parce qu'il n'y a pas de sanctions si vous ne les appliquez pas. Et donc, il y a aujourd'hui deux autres gros accords qui sont en négociation, un accord avec l'Afrique de l'Ouest et un accord avec l'Afrique de l'Est qui sont aujourd'hui en discussion. et comme le Nigeria en Afrique de l'Ouest bloque la situation à juste titre en disant « Eh bien, nous, cette réciprocité, on n'est pas tout à fait d'accord. On aimerait quand même protéger nos industries. On aimerait quand même faire en sorte qu'on exporte des matières premières à la seule condition, c'est que les Européens investissent pour la première et la deuxième transformation dans le pays, donc des quotas en matière d'exportation. Donc je trouve que les Nigériens, les Nigérians, ils font pas mal leur travail. N'oublions pas, le Nigeria, c'est quand même la première économie africaine aujourd'hui. Eh bien, l'Europe dit « Écoutez, les Nigériens, ils font un petit peu trop, ils exigent un petit peu trop et donc on va les mettre de côté et on va faire un accord bilatéral avec le Ghana, avec la Côte d'Ivoire parce que eux, ils sont gentils. Eux, ils acceptent nos conditions. C'est comme si on essayait de faire un accord économique avec l'Europe sans l'Allemagne. Je pense pas que les Allemands soient tout à fait d'accord avec cette manière de faire des choses. Je pense qu'à mon avis, si demain, Trump essaye de faire un accord économique avec l'Europe en mettant l'Allemagne de côté, je peux vous dire que Merkel, elle sera tout de suite au premier rang. et donc aujourd'hui, l'Europe est en train de forcer les frontières de l'Afrique en allant vers les pays les plus fragiles qui vont accepter le modèle européen. Et donc, la question est de dire si effectivement on part du principe que l'Europe et je dirais l'humanité ne peut pas sans l'Afrique, il faut reposer les termes. Il faut redéfinir quels sont les termes de partenariat que l'on doit effectuer effectivement avec l'Afrique. Non plus des termes de prédateurs et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Juncker va annoncer la semaine prochaine à Strasbourg, il va annoncer son discours d'État de l'Union. Et je sais déjà qu'on va voir certaines personnes à la Commission européenne qu'il va dire qu'il va proposer un plan pour l'Afrique. Pourquoi est-ce que Juncker propose ce plan pour l'Afrique ? Non pas parce qu'il déborde d'humanité pour l'Afrique. Ça veut dire que ce n'est pas ça. C'est tout simplement parce qu'il veut contrer la stratégie chinoise. Les Chinois ont mis sur la table un plan de 60 milliards d'investissements. Non pas parce qu'il déborde d'humanité pour l'Afrique. Les Chinois ont un plan qui est un plan de prédation. Le même que les Européens au 19e et au 20e. Donc moi, je ne jette pas je dirais je ne mets pas les Chinois dans le mauvais côté. On a fait exactement la même chose qu'eux. Et ils défendent un intérêt qui est un intérêt chinois. Et les Européens jusqu'à maintenant ont défendu un intérêt européen. Comment peut-on faire en sorte qu'on défende un intérêt commun ? Non pas un intérêt chinois, non pas un intérêt commun au détriment de l'Afrique, mais un intérêt commun pour tous. C'est ça qu'on doit essayer de trouver dans ce que nous voulons faire. Donc le plan Juncker ne sera pas un bon plan, c'est sûr. Mais ce que nous devons faire c'est de dire comment être en partenariat. Alors moi, je vous donne deux exemples. On a travaillé au Parlement européen sur une législation qui est la législation sur les minerais des conflits. C'est comment faire en sorte que les minerais qui sont utiles à la technologie que nous utilisons aujourd'hui, à savoir par nos GSM, nos ordinateurs et autres, puissent être exploités correctement dans les pays qui les détiennent. C'est-à-dire comment peuvent-ils faire, comment peut-on faire en sorte que les entreprises qui les utilisent rendent aux pays qui le détiennent le retour juste par rapport à ces pays. Eh bien, on s'est battu pendant deux ans au Parlement européen pour avoir la traçabilité de l'exploitation de ces minerais. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit y avoir une transparence des contrats miniers. La transparence des contrats miniers, ça veut dire que les personnes aujourd'hui qui vivent au Mali ou qui vivent ailleurs savent exactement combien d'argent est en jeu quand il y a l'exploitation de ces ressources. Et ils peuvent alors estimer que c'est juste ou pas juste. Ils peuvent alors estimer qu'ils doivent demander plus par rapport à ces extractions. Ils peuvent aussi estimer si leur gouvernement a été corrompu ou non. Et donc, il faut travailler là-dessus. Alors, on n'a pas pu aller assez loin parce que moi, je voulais qu'un téléphone chinois soit autant contrôlé qu'un téléphone européen. Pourquoi ? Parce que c'est les Chinois qui aujourd'hui produisent les téléphones. On n'a pas pu le faire dans la première phase de la législation, mais on a obtenu une clause de révision pour dire si cette législation n'est pas suffisamment efficace pour changer les modes de production dans le pays d'origine, eh bien, il va falloir faire en sorte que les téléphones chinois, je vous montre bien parce qu'il est chinois, les téléphones chinois qui arrivent en Europe garantissent cette traçabilité aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne sert à rien d'avoir les lois européennes si nous n'arrivons pas à changer avec le premier partenaire économique que nous avons, à savoir la Chine, les lois mondiales. Parce que, moi je prends toujours l'exemple, je suis d'origine sicilienne. Quand j'allais chez ma grand-mère, elle était très propre chez elle, à l'intérieur. Mais elle balançait toute sa crasse à l'extérieur en disant « dehors, ce n'est pas chez moi ». J'ai un peu l'impression que l'Europe, c'est un peu ça. C'est qu'on essaie de faire très propre dedans, mais qu'on pousse toutes nos crasses dehors. Et qu'on ne garantit pas que dehors, eh bien, on n'essaie pas de respecter les mêmes valeurs. Donc moi j'aimerais que les règles qu'on applique en Europe ne soient pas les règles que ma grand-mère utilisait quand elle était en Sicile, c'est-à-dire, après moi, elle est mouches quand c'est dehors, en pierre. C'est ça qu'on doit changer, c'est là-dessus qu'on doit se battre. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est minoritaire en Europe pour le faire. Et c'est pour ça que les élections de 2019 sont des élections essentielles, parce qu'on doit retrouver une force politique européenne qui peut changer le cours des choses. si on ne se bat pas à ce niveau-là, ce n'est pas au niveau national qu'on arrivera à le faire. Je suis très claire là-dessus, alors on peut être pro, on peut être contre. Moi, je suis contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais je suis pour l'Europe quand elle est capable de changer les choses. Donc je pense que c'est au niveau européen qu'on doit pouvoir changer les choses, dans l'intérêt de tous, avec le continent africain. Merci. J'espère effectivement que les élections européennes seront l'occasion de replacer les enjeux à leur véritable niveau, n'est pas simplement celui de se protéger par ce qui nous concerne, mais qui est bien de concevoir un autre mode de coopération et de développement. Quelqu'un de Mucco a beaucoup travaillé sur l'enjeu et les conséquences des politiques néolibérales, l'intervention de l'UFMI sur les économies africaines. Je pense qu'il va nous apporter un éclairage complémentaire qui ne sera pas nécessairement plus satisfaisant du point de vue qui peut être celui des Européens, mais qui nous aide, je crois, à compléter le panorama qui se décide à travers ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Est-ce que j'ai précisé que vous avez été ministre de la prospective autour de vous ? Je ne sais pas si je l'ai fait. Je l'avais fait. Merci Gaëtan. Bonjour à toutes et à tous. Aminata et Marie ont dit l'essentiel. Je vais compléter parce que la question qui nous est posée est quand même très complexe. Alors, vous étiez le suspense. l'Afrique est-elle notre avenir ? Je crois qu'il n'y a pas de réponse. En revanche, je suis sûr que nous avons un avenir commun. L'Afrique, la France et l'Europe. Et donc, je vais dire trois séries de choses. Première série de choses, expliquer pourquoi nous avons un avenir en commun, donc rappeler le statut que l'Afrique a eu et que l'Afrique a pour l'Europe. Ce que j'appelais le statut de laboratoire. Ensuite, je vais dire un peu pourquoi les conséquences de ce qui se passe en Afrique auront forcément un impact dans l'Union européenne. donc les éléments d'incertitude que ça engendre. Et enfin, dans la troisième partie, je vais esquisser quelques pistes de solutions. Sur l'Afrique comme laboratoire, j'ai ma pensée à la phrase d'Anna Arendt qui disait « L'Occident a l'habitude d'infliger aux populations périphériques les maux qu'il s'apprête à s'infliger lui-même. » Et je crois que quand je vois un peu les politiques néolibérales en cours, je me rends compte qu'il s'agit bien de cela. Parce que quand on étudie ce qui se passe avec la Grèce, on se rend compte qu'il y a 40 ans, on imposait les mêmes politiques néolibérales à l'Afrique dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Aminata écrit un très bel ouvrage là-dessus intitulé « L'Éto » qui rappelait un peu finalement la philosophie de ces politiques et leur impact dévastateur. Il y a quatre éléments si vous voulez qui sont importants à noter dans ces politiques d'ajustement structurel. Le premier élément c'est le fait que les finances publiques ne doivent avoir comme objectif que l'équilibre budgétaire. Et ça c'est nier toute la vision du budget par rapport à l'activité économique, ce que nous appelons en économie le multiplicateur. Et ce qui s'est passé en Afrique par rapport à l'ajustement structurel, c'est qu'on a bloqué l'État-providence, l'embryon d'État social qui se mettait en place en obligeant les gouvernants à ne pas du tout appliquer des politiques sociales, des politiques économiques volontaristes, des politiques de création de l'activité, des politiques de création d'emploi. Et donc c'est exactement cette idée d'abandon de la pro-cyplicité finalement des politiques d'austérité et ce que nous vivons en Europe à l'heure actuelle. Deuxième élément important, c'est la question monétaire. L'euro a un ancêtre, c'est le franc CFA. Moi, je travaille beaucoup sur la question du franc CFA, mais quand je vois la manière dont l'euro est pilotée, on se dit qu'on a utilisé le franc CFA pour voir quels sont les contours des politiques ordo-libérales. Et le fait d'avoir cette monnaie CFA qui permet aux grandes entreprises françaises d'avoir des bénéfices énormes, de pouvoir les rapatrier de façon tout à fait légale hors de la zone franc. C'est-à-dire créer un système d'accumulation sans précédent hors de l'Afrique avec la bénédiction du Trésor français qui garantit en plus ce CFA qui a un taux de chance fixe avec l'euro. c'est quelque chose qui est un scandale absolu. Pour vous donner un exemple, un pays comme la Guinée équatoriale son revenu national brut c'est-à-dire une fois que ce pays a fini de payer la propriété du capital son revenu national brut ne représente plus que 47% de la richesse créée en Guinée équatoriale. donc moins de la moitié de la richesse créée chaque année en Guinée équatoriale reste en Guinée équatoriale. Donc vous avez de façon tout à fait légale un système d'accumulation hors de l'Afrique avec un véhicule financier qui est le franc CFA. Je ne vous parle même pas des capitaux illégaux qui font que nous disons nous en Afrique que les publics au développement c'est final qu'on voit les capitaux qui quittent l'Afrique. Troisième élément de ce programme d'ajustement structurel c'est la réduction des coûts de production. Quand on dit réduction des coûts de production on parle des salaires. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça veut dire qu'il faut rester au minimum de subsistance. On se rappelle les ouvrages d'Adam Smith et de David Ricardo. C'est le 19e siècle occidental. Les marges qu'exigent les grandes entreprises en Afrique sont autour de 50%. Et comment ont fait ces marges ? C'est en ne payant pas les Africains en ne payant pas l'effort de travail. Et donc vous voyez très bien que ces politiques de désinflation ces politiques de déflation macroéconomique on va les imposer en Europe quelques années après. Et quatrième élément de ces politiques d'ajustement structurel qui va vous rappeler la loi Pacte que Bruno Le Maire s'apprête à faire voter c'est un ensemble dit de réformes structurelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on libéralise et on privatise. C'est-à-dire tout ce qui est propriété de l'État passe au privé. Et ce qui fait qu'on a demandé aux Africains qui pillaient leurs frères africains dans le cadre de cette construction difficile de l'État Providence de devenir les propriétaires des boîtes privées qui étaient anciennement les boîtes publiques. Parce qu'il y avait les moyens d'acheter les entreprises publiques privatisées. C'était ceux qui étaient assez sur la rente. Donc on se retrouve dans un système totalement comme dirait Mars allénant parce qu'on marche sur la tête au lieu de marcher sur les pieds qui servent de laboratoire à ce que l'Occident s'apprécie à s'infliger à lui-même et qui a commencé avec la Grèce et qui continue à l'heure actuelle. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder du côté de l'Afrique. Pas forcément pour aimer l'Afrique mais pour savoir ce qui va se passer en Europe dans les années à venir. Et ce statut de laboratoire que joue l'Afrique dans la construction même de l'Europe et de l'Occident il me semble être sous-estimé dans les analyses que nous faisons et qui m'envoie la deuxième partie de mon propos quels sont les éléments qui vont impacter notre avenir commun dans les années à venir. J'en vois quatre parmi d'autres et quatre qui me paraissent importantes. Le premier on en a parlé c'est la démographie. Il faut savoir que si vous connaissez un pays comme l'Allemagne aujourd'hui l'Allemagne fait 80 millions d'habits dans 25 ans l'Allemagne fera 78 millions d'habits. parce que la démographie n'est pas très dynamique en Allemagne. 78 millions d'habitants c'était la population du Nigeria en 1942 il y a 37 ans à peu près. Aujourd'hui le Nigeria fait 165 millions d'habitants et dans 25 ans le Nigeria sera autour de 350 millions d'habitants. ça veut dire que vous avez une population qui double en moyenne tous les 25 ans. Ça veut dire que si on continue les politiques de déflation macroéconomique qui ne créent pas d'activités sur place qui ne créent pas d'emplois sur place qui ne permettent pas un embryon d'état social de se mettre en place les vagues migratoires dont on a parlé n'en sont qu'au début et ces vagues migratoires vont se multiplier. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques connaissent les suites géométriques. Nous sommes dans un processus de suites géométriques. Et donc la question démographique elle est une question centrale. Deuxième question pour laquelle nous devons essayer d'avoir des réponses communes c'est la question de la transition énergétique la question de l'écologie. Moi quand j'étais ministre chargé de la prospective au Togo j'ai piloté la vision Togo 2030 qui essayait de dire quels sont les avenirs possibles du Togo dans les 15 années à venir. Et il y a un point qui m'a marqué c'est que ce que nous pouvons qualifier du Togo immédiatement utile le Sud Togo qui accès à la mer qui fait 10% de la superficie togolaise à 40% de la population togolaise. Or ce Sud Togo perd 5 à 10 mètres chaque année du fait de l'avancée de la mer sur les terres. Ça veut dire que la zone agroécologique la plus fragile du Togo qui est le Sud Togo la région maritime du Togo est la zone qui a presque la moitié de la population togolaise. Ça veut dire que si on ne pense pas d'emblée à des politiques d'aménagement du territoire on va se retrouver confronté à ce qu'Aminata disait tout à l'heure la question démographique mais dans le sens d'une gestion des flux migratoires intra-africains une question qui n'est pas simple. Troisième facteur d'incertitude pour laquelle je pense que nous devrions réfléchir ensemble c'est la question des inégalités vous savez l'Afrique est le continent le plus inégalitaire au monde puisqu'on a un taux d'inégalité inter-pays aussi élevé qu'en Asie et un taux d'inégalité intra-pays aussi élevé qu'en Amérique latine où vous avez traditionnellement les latifundias qui coexistent avec les paysans sans terre et donc si on ne régule pas la question des inégalités en Afrique on va vers une explosion sociale dont les ressorts sont bien connus mais dont les conséquences sont à peine imaginables à l'heure actuelle le quatrième élément facteur d'incertitude c'est la question de l'insécurité ce qui se passe avec les groupes comme Boko Haram et autres c'est que ces groupes s'appuient sur des logiques territoriales pré-coloniales pour essayer de déstabiliser des états dans un contexte où on parle toujours d'intangibilité des frontières issues de la colonisation c'est-à-dire que par rapport à ces menaces asymétriques la structuration des états nations africains n'est pas facile n'est pas aisée du point de vue de la réponse optimale à ces menaces asymétriques et ça renvoie toute la question par la question de l'intégration régionale mais à d'autres aussi et je crois que nous ne pouvons pas laisser de côté ces éléments pour finir troisième et dernière partie d'éléments que je mets comme ça dans notre discussion que j'espère très riche c'est quelles sont les pistes de solution du point de vue méthodologique ok sur le fond je crois que c'est de notre discussion que j'aïra une partie de la lumière mais d'un point de vue méthodologique on peut quand même initier quelques éléments j'en vois le premier point c'est la nécessité de co-construire les politiques programmes et projets je crois que nous devons travailler ensemble pour avoir peut-être pas une convergence des solutions mais au moins une convergence des problèmes c'est hyper important qu'on ait une compréhension commune des enjeux je crois que c'est quelque chose d'important deuxième piste de travail c'est qu'il faut qu'on sorte d'une logique de coopération intergouvernementale exclusivement à une coopération multiacteur où on peut mettre au coeur de notre coopération les collectivités territoriales les entreprises la société civile en plus des états il ne s'agit pas de nier l'état mais il s'agit de se rendre compte que du fait de la faiblesse de l'état il est important de construire des modes d'interaction avec la société civile troisième élément méthodologique qui me paraît intéressant à promouvoir c'est une culture de la gestion axée sur les résultats une culture de l'évaluation une incitation à rendre compte une incitation à promouvoir le contrôle citoyen de l'action publique je crois que c'est quelque chose de très important parce que les ressources sont rares et les besoins sont immunités c'est le principe même de l'économie et donc comment est-ce qu'on fait de l'évaluation dans des contextes où la multiplicité de chocs exogènes fait que vous avez du mal à identifier les performances réelles des acteurs et Bola nous a prouvé qu'avec un choc exogène ou même endogène vous pouvez ruiner des efforts de santé publique qui ont duré 40 ou 50 ans donc comment on fait de l'évaluation dans ce contexte et enfin quatrième et dernier point il faut qu'on sorte de ce que j'appelle la superposition des discours c'est-à-dire que quand vous suivez les discours des dirigeants africains à l'heure actuelle et pas seulement des dirigeants africains d'ailleurs vous avez le discours macroéconomique qui est très néolibéral comme j'ai eu à le dire tout à l'heure très consensus de Washington mais le discours mésoéconomique le discours sectoriel il est plutôt de type néo-mercantiliste on dit on va faire comme les chinois on va transformer la matière première nous-mêmes sur place sauf que le mercantilisme s'oppose au néolibéralisme parce que dans le mercantilisme vous devez être protectionniste à l'import et être agressif à l'export et c'est avec les surplus que vous financez la guerre et la guerre aujourd'hui c'est une guerre économique donc est-ce qu'il y a une compatibilité entre le discours mésoéconomique que nous portons et le discours macroéconomique que nous portons et enfin le discours microéconomique aujourd'hui en Afrique il est de type onusien c'est la peine des OMD et aujourd'hui la peine des ODD les objectifs du développement durable or il suffit d'avoir l'usola germinale pour savoir que l'industrialisation de l'Europe ne s'est pas faite dans un cadre de travail baissant et donc est-ce qu'on peut avoir une cohérence dynamique entre ces trois niveaux de discours dont je viens de parler le discours micro le discours maison et le discours macro ça veut dire quoi pour finir ? ça veut dire que nos dirigeants n'ont pas une vision de ce qu'ils veulent faire parce que comme Aminata l'a dit on est en scène des gens qui seront les bénis oui oui de l'Occident alors ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui c'est des dirigeants qui ont une vision partagée qui ont la capacité de faire du travail évaluable et qui peuvent mettre au coeur de leur projet la recherche de l'intérêt général donc c'est à cela que nous sommes conviés France Afrique Europe donc à une forme de supplément d'âme qui rappelle ce que Camus disait chaque homme est responsable du crime de tous les autres merci pour conclure je suis intervenu dans différentes séquences je suis Martin je suis aussi ici au milieu migratoire notamment de l'accueil j'ai été directeur d'opérations en France de la société de Saint-Némo mais aussi directeur d'opérations internationales j'ai travaillé avec la société donc j'ai été comme d'autres témoins un petit peu de l'évolution des questions d'inégalité sociale et territoriale en France et aussi témoins un petit peu d'évolution de l'aide internationale dans des contextes africains ou sur d'autres continents évidemment comme mes collègues l'ont dit précédemment il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve difficile d'être dans la controverse mais j'espère qu'on va pouvoir débattre je ne répondrai pas comme le coup l'a rappelé et comme on l'a dit on ne va pas répondre à l'Afrique qui est notre avenir en revanche on va essayer effectivement et moi je vais essayer de dire combien ce qui se joue pour les Africains c'est aussi ce qui se joue pour nous et pas simplement sur les questions d'enjeux climatiques sur lesquelles on reviendra mais sur les questions de projets de société notamment sur les questions de solidarité et d'altérité dans les politiques publiques il me semble important de vraiment signifier en travers la question migratoire je vais vous aborder aujourd'hui combien encore une fois cette question migratoire qui ne concerne pas exclusivement l'Africain qui concerne l'ensemble de la planète on sait que sur ces questions là il y a beaucoup de controverses et beaucoup de fantases mais aussi qui sont souvent réalisées par les politiques pour rappel c'est moins de 20% de l'immigration qui se fait du sud vers le nord en tout cas vers l'Europe que l'essentiel de l'immigration se fait entre les pays du sud qui sont les premiers à gérer ces politiques là que sur le continent européen qui compte près de 500 millions de citoyens depuis 2013 on va dire c'est une évolution un peu particulière des questions migratoires après ce qui s'est passé sur Calais Dunkerque et les enjeux aussi en Grèce en Italie en Turquie sur les Balkans on estime que depuis 2013-2014 il y a 2 à 3 millions de migrants extra communautaires précaires qui sont arrivés et c'est par ces migrants là qui vont remettre en question nos économies nos sociétés le projet européen le projet de chaque pays de la communauté européenne on voit combien et j'y reviendrai parce que je trouve que c'est un enjeu majeur combien cette question de la migration est surjouée par différents acteurs politiques chacun avec des agendas différents et néanmoins tout à fait préoccupants donc j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle La France qui accueille et qu'effectivement je ne vais pas vous offrir vous offrir parce que je n'en ai pas avec moi mais les causes communes peut-être que vous en offriront j'en sais rien en tout cas ils sont dehors et si vous voulez qu'on en discute et que dans le cas certains ça me fera plaisir leur plan posé c'était pour moi important de parler de La France qui accueille pour être en rupture avec un discours ambiant qui encore une fois tend à nous expliquer la menace énorme que ce qui se joue aujourd'hui sur nos sociétés par rapport aux questions migratoires et je voulais montrer les décalages qu'il faut y avoir entre eux un discours politique dominant porté par les partis du droite ou de gauche d'ailleurs et qui est en rupture avec une certaine société civile qui veut qui peut en faire plus et qui nous laisse penser qu'on est bien sur une question idéologique évidemment politique parce que dans la vraie vie l'Europe ou la France pourraient en faire davantage en matière d'accueil en matière d'accueil en matière de pratique en matière de puissance économique mondiale on a l'égénierie le savoir la logistique pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions et répondre aux besoins du taux d'un peu plus de quelques milliers de personnes on peut avoir plus d'ambition et surtout lorsqu'on a une société civile qui est prête à se mobiliser et en faire davantage mais on va voir en sorte que ce n'est pas si simple que ça je voulais dire combien aujourd'hui cette question migratoire qui affecte nos amis africains mais aussi le Moyen-Orient l'Extre-Orient ou d'ailleurs elle nous touche elle nous parle elle nous concerne en Europe les citoyens européens parce qu'il se joue aussi du respect du respect des droits fondamentaux en tout cas dans le champ que je connais du droit militaire international quand on voit le nombre de conflits aujourd'hui c'est pas forcément mieux ou pire qu'avant quand on voit comment les civils ne sont pas respectés ni les aidants ni les acteurs humilitaires on voit bien qu'il y a d'énormes problèmes et je pense aussi comme vous vous rappelez certains qu'aujourd'hui on a une idéologie ultra-libérale qui maltraite les migrants qui maltraite les précaires notamment en France qui maltraite les étudiants les personnes âgées les personnes qui sont dans la grande précarité et que quand un état durcit sa politique vis-à-vis de nos germans des migrants et c'est ce que l'on voit aujourd'hui dans la Méditerranée et ailleurs c'est un état qui durcit sa politique vis-à-vis de ses propres concitoyens et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête je pense que c'est un argument qu'il faut porter dans le combat que nous avons tous et qui consiste au-delà des discussions que l'on a entre personnes convaincues je pense qu'on va être ici beaucoup d'accord sur beaucoup d'aspects comment on va essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus du fait que ce qui se joue pour les migrants vers Méditerranée et ailleurs se joue aussi pour nous dans la manière dont on considère la solidarité avec les côtés publics et au fond dans la manière dont on considère la lutte contre les inégalités pour tous contre tous la lutte contre les inégalités pour les personnes qui arrivent sur le continent mais aussi pour les Français précaires qui sont aussi des dernières ronds du carrosse pour rappel je vais vous donner quelques chiffres sur la question migratoire en essayant de rappeler combien on était loin des vagues de vagues de migration massive qui viendraient de nous envahir je veux en parallèle vous rappeler quelques chiffres sur la précarité en France on peut rappeler qu'on est à près de 15% de la population qui sous le sol de pauvreté que c'est 30% de Français qui ne se soignent pas ou qui repartent en ce moment pour des raisons financières que ce sont près de 4 millions de personnes qui vivent dans des conditions insalubles ou des logements insalubles bref je dis ça pourquoi ? parce que je pense qu'aujourd'hui cette idéologie ultra-nibérale elle doit nous mobiliser elle doit nous mobiliser à plusieurs égards et j'y reviendrai sur les différents arguments qui ne m'ont pas vu sont utilisés pour instrumentaliser la question migratoire ce qui est clair aujourd'hui c'est que la plupart des migrants précaires qui arrivent en Europe viennent pour de bonnes raisons essentiellement des raisons de survie soit pour des raisons de la sécurité dans la phénoménologie soit pour des raisons de guerre soit pour des raisons d'ultra précarité soit dans le cadre créé par les conditions de prédation que mes collègues ont rappelées dans le cadre de logique économique ou simplement créé aussi par les phénomènes climatiques et la sécheresse qui accentuent les dénigrations donc ça c'est une réalité qui fait qu'aujourd'hui vous pourrez mettre toutes les politiques européennes notamment de lutte contre l'immigration en place notamment en baissant les voies légales c'est pas ça qui va arrêter et la migration et on aura encore des mortalités qui sont conséquentes l'enjeu important de toutes ces questions migratoires par rapport à l'urgence on verra aussi les questions économiques et le développement plus large et comment on crée des conditions de baisser les mortalités en lien avec la migration aujourd'hui on en est loin parce que on est essentiellement dans une politique qui vise à baisser les voies légales potentielles et à accentuer la migration informelle qui soumet les personnes aux passeurs au drame de la migration et donc à des mortalités plus conséquentes aujourd'hui ce qui est clair c'est que cette idéologie qui maltraite les migrants notamment en France mais en Europe elle est prête à assumer toutes les stratégies pour arriver à ses fins y compris les stratégies les plus décidives les mêmes quatre niveaux le premier c'est utiliser la violence comme outil de dissuasion dans la gestion des politiques migratoires la destruction des abris sans alternative de relogement à Calais Dakar il y en a Roya à Porte-la-Chapelle à Paris c'est une manière d'expliquer les grands précaires qui ne sont pas les bienvenus mais c'est une manière d'utiliser la violence comme institutionnalisée pour gérer un problème migratoire le deuxième niveau de stratégie utilisé pour justement assumer cette idéologie qui consiste à en faire le moins possible pour les migrants et pour les précaires et je reviendrai c'est de détricoter le droit d'asile on l'a vu au travers de la voie Poulon qui de manière un peu caricaturale mais je caricature à peine le temps à mieux organiser les expulsions que mieux travailler sur l'accueil le troisième niveau de stratégie pour arriver à ces fins de cette idéologie ultra-libérale c'est la criminalisation de l'aide le délit de solidarité qui certes qui a été revu en question existe crée une épée de la gauche leste et on est dans une ambiance où aujourd'hui aider un migrant est quasiment suspect et le quatrième niveau sur lequel je m'arrêterai davantage et qui se dévient plus spécisiquement avec l'Afrique et que mes collègues ont rappelé c'est tout ce qu'on appelle la gestion externalisée d'asile et qui consiste à dire aux pays africains à leur mettre la pression et à utiliser le chantage au travers de la publico-développement en disant si vous ne mettez pas en place des politiques très précises d'être des migrants qui soient en transit et qui soient issus de nos propres pays alors on jouera sur la question de la publico-développement et ça va mal se passer pour vous toutes ces stratégies qui se sont constituées depuis plusieurs années qui sont consolidées au niveau de la traité de la vallée et de la vallée notamment il y a 2 ou 3 ans et on voit que les pays africains qui sont pour la plupart déjà en grande difficulté l'économie pour gérer leurs propres problèmes je pense au Niger au Châne de la Tunisie au Maroc sont toujours dans des situations délicates et ont créé les conditions nous européens de vouloir gérer à distance un problème que l'on ne peut pas voir chez nous en mettant de côté notre capacité potentielle à prendre davantage de notre part dans la question de l'immigration qui est une vraie question de fond moi je ne suis pas un partisan de ce qui consiste à dire qu'il faut cliquer de frontières que ce soit jeudi par ailleurs qu'il faut limiter les législations qui augmentent les mortalités je l'ai évoqué tout à l'heure au Niger-Foy mais qu'il faut penser la mobilité c'est ça le sujet parce que comme m'ont rappelé mes collègues avant moi l'enjeu à venir c'est aussi la crise climatique et le fort potentiel de migration qui va augmenter et qu'il va falloir gérer quand j'ai dit ça quand j'ai parlé de cette idéologie franilérale qui dans mon point de vue maltraite les migrants mais aussi les traiteurs en France je me rappelle qu'aujourd'hui aussi on essaye de nous faire croire que c'est parce que on empêchera les migrants d'être sauveurs dans la littéranée que le sort des français précaires sera meilleur et cela il faut donc il faut vraiment limiter pour casser les élites et rappeler combien il est nécessaire de faire le lien avec les propres dynamiques de nos sociétés quand je disais que cette question de la question par la migration elle est instrumentalisée à différents niveaux je m'explique je pense que voilà si on est des acteurs des acteurs politiques chacun va trouver de bonnes raisons d'instrumentaliser ou de surjouer la question migratoire ça va être ceux qui sont opposés au projet européen les fachos en Italie et d'autres qui vont surjouer la question migratoire pour essayer de déstabiliser la cohésion de l'Europe ça va être ceux qui sont les fervents d'une baisse des libertés individuelles quand on parle de délits de solidarité quand on parle de lois aujourd'hui en Hongrie qui vont limiter la possibilité pour les associations de Hongrois à aider les migrants on voit bien qu'au travers la question migratoire se joue la question des libertés individuelles des citoyens européens pour pouvoir vraiment faire ce qu'ils souhaitent ce qu'ils veulent en matière d'accueil donc on voit bien qu'au travers de questions migratoires se jouent aussi des questions de liberté individuelle pour les concitoyens européens et puis je pense aussi qu'on surjoue que ce soit en France ou ailleurs en Europe la question migratoire pour masquer des insuffisances en matière de politique de lutte contre la pauvreté contre les inégalités notamment pour nos concitoyens européens et je l'ai rappelé tout à l'heure par rapport aux chiffres actuels de précarité donc moi quand souvent on m'interroge sur la question migratoire évidemment c'est un problème complexe il y a des urgences en mer méditerranée notamment mais aussi dans les déserts libyens et autres les mortalités sont conséquentes et qu'il faut sauver des vies que à long terme évidemment les questions qui se posent sont davantage de manière de probablement repenser le rapport le rapport à nos partenaires africains tant entendu qu'il y a une diversité importante entre les acteurs africains et qu'on ne peut pas parler d'une vision avec une vision romantique de l'Afrique magique non il y a autant de différence entre l'Afrique du Sud le Niger et le Nigeria qui peut y avoir entre de nombreux pays au sein de l'Europe y compris même au sein de certains pays comme le Nigerien les différences sont énormes entre ce qui se passe dans l'état du Borno dans le nord avec la guerre de Boko Haram et les provinces du Sud qui sont autrement plus à l'échis donc je reviens sur cette question fondamentale pour moi de l'instrumentalisation de la question de la migration en Europe avec des agendas qui se diffèrent en fonction des acteurs politiques combien ce qui se jouait en matière de migration se joue aussi pour les questions de lutte contre les illégalités en France et c'est vrai que sur l'aide publique au développement on l'a dit et Stephen Smith dans un ouvrage que vous avez peut-être lu dernièrement qui s'appelle la Rue vers l'Europe qui est un journaliste du monde il rappelle qu'effectivement c'est pas si évident que ça de s'appuyer sur la méthodologie d'aide publique au développement actuel qui consiste à donner de l'argent à des pays en disant allez-y vous allez vous développer tout va se passer très bien on voit bien quand il y a une classe moyenne qui arrive à émerger dans certains pays africains la première chose qu'elle fait c'est de se barrer pour aller essayer de mieux vivre ailleurs et donc comme on l'a rappelé tous mes collègues avant moi c'est une réflexion beaucoup plus complexe qu'il faut avoir plus large à l'échelle de l'amélioration de l'aide de l'accompagnement à certains pays à pouvoir être plus autonome à mieux garantir le pouvoir d'agir des sociétés pour faire en sorte que chacun puisse déterminer son parcours comme il le souhaite alors pour terminer quelques alors c'est difficile d'en diminuer de développer tous les sujets mais je voudrais m'arrêter sur potentiellement quelques solutions on va dire pour travailler à dire à l'amélioration du sort de sociétés et d'abord dans le champ de l'aide humanitaire et de l'action internationale il y a ce qu'on appelle le plan de Bargay c'est une réflexion parmi d'autres qui a émergé au moment du sommet d'Istanbul le sommet humanitaire en 2010 c'est ce qui consiste à dire voilà il faut que rapidement dans les années qui viennent près de 20% de l'aide internationale elle aille directement aux partenaires locaux donc elle arrête de transiter par les organisations internationales par ailleurs se sert au passage pour une mauvaise raison il faut faire en sorte que voilà il y ait les aides financières des grandes institutions éco les nations et autres aille directement aux partenaires locaux aux sociétés civiques des pays conservés et ça arriver dans des proportions au minimum 20% d'ici 2 à 3 ans c'est de la part des acteurs internationaux comme les ONG s'imposer le fait de travailler avec des partenaires locaux des acteurs de la société civile locale d'accompagner si nécessaire l'émergence de mouvements construits autour de causes communes et ça c'est facile de trouver dans les différentes sociétés africaines ou ailleurs des acteurs qui sont intéressés par la culture des inégalités par la facilitation de l'accès aux droits et aux soins et donc il y a cette exigence pour limiter tout le on va dire le biocolonialisme qu'a pu véhiculer et continuer à véhiculer l'action humanitaire on le sait en transparant des modèles de travail de représentation du soin de la mort de la maladie si on parle de l'action médicale voilà nécessaire de vraiment créer des conditions de s'affier sur des dynamiques locales plutôt que d'arriver aux cow-boys qui nous l'ont expliqué la vie aux africains ou ailleurs il y a cette nécessité là ensuite il y a d'autres exigences je pense faire en sorte que le droit militaire international notamment ne soit respecté dans les pays où notamment la guerre est importante il y a une multiplicité de conflits en Afrique que vous connaissez la réflexion africaine en passant par la Somalie en passant par la République du Congo il y a cette nécessité de faire respecter ces droits respecter le droit des six villes respecter le droit des aidants alors on m'avait demandé de parler potentiellement du Yémen mais le temps est court et puis le Yémen c'est pas vraiment en Afrique et en même temps je me permets ça pour dire une manière de reconcilier aussi le partenariat avec les autres pays c'est peut-être aussi dans les politiques publiques notamment au niveau des affaires étrangères d'imprimer un peu plus de solidarité et de pouvoir reconsidérer notamment les alliances vis-à-vis de certains acteurs politiques qui sont en fait des régimes autoritaires ou totalitaires et ne respectent pas les droits fondamentaux et notamment intervenir sur la question des doyés vis-à-vis des ventes d'armes aujourd'hui si on prend le cas de l'image pas mal d'Afrique on voit bien combien il est difficile aujourd'hui en France de parler du conflit là-bas alors que c'est très bien 30 millions de personnes qui sont soumises à une famine annoncée dans les mois qui viennent qui fait une stratégie militaire liée à un étau à une punition collective portée par une coalition menée par l'Arabie Saoudite des Émirats Arabes Unis que nous sous-donnons et notamment en vendant des armes donc c'est très difficile en France de pouvoir avoir un débat sur la nature des choix stratégiques que la France engage pour rappel l'Espagne la semaine dernière la Belgique des pays de l'Europe du Nord ont accepté de mettre un stand-by sur la bande d'armes visée de l'Arabie Saoudite pour justement essayer de contester les drames quand je dis ça je dis simplement que en pensant à l'Afrique et c'est dans un exercice on va dire l'approche décentrée et l'approche anthropologique il faut aussi pouvoir penser à la manière dont on parle chez nous des engagements de nos politiques et de nos recteurs politiques vis-à-vis de problématiques notamment le choix de la relation internationale mais au fond ce que nous amène à penser aussi ce qui se passe en Afrique et nos choix en matière de soutien à certaines régimes africaines qui ne sont pas toujours forcément hyper démocratiques c'est une question posée vis-à-vis de notre propre démocratie à quel moment on a des espaces aujourd'hui en France pour pouvoir vraiment contester amener un regard différent sur les choix en matière de politique étrangère sur le cas du Yémen il y a eu très peu de débats au Sénat et à l'Assemblée notamment pour pouvoir contester notamment les bandes d'armes donc travailler sur l'amélioration et sur on va dire sur l'impubli faire en sorte que les partenaires locaux soient les premiers visés par les aides financières travailler à l'émergence de partenaires locaux de la société des sociétés civiles et les consolider revoir nos manières de penser les partenariats et pas que économiques je ne suis pas spécial mais vis-à-vis notamment des questions militaires et vis-à-vis des questions politiques voilà pour moi quelques pistes de réflexion et évidemment je terminerai par ça sur la question migratoire vous entendez souvent il y a les bons et les mauvais migrants il y a les bons migrants qui viendraient de zones de guerre et où on s'alignerait de leur mort potentielle sous les bombes et là on peut étudier la question du droit d'asile et puis il y a les mauvais migrants qui viendraient de zones de grande pauvreté alors là ceux-là qui meurent il y a moins d'indignation je vois bien que cette question disons les migrants ne tient pas alors que dès lors que l'on pousse la réflexion à un niveau moral plus consistant je dis ça pourquoi ? parce qu'aujourd'hui et avec ce qui va se passer dans les années à venir il y aura de plus en plus de migrants climatiques et il faut vraiment travailler si vous êtes sur des réflexions programmatiques à la construction et la consolidation du droit pour les migrants climatiques c'est un enjeu fort aujourd'hui et c'est parce qu'il y a des lacunes sur ce droit-là que beaucoup d'élus politiques aujourd'hui servent dessus pour justifier le renvoi de migrants ou de personnes qui viendraient demander une aide pas parce qu'elles meurent sous les montres mais parce qu'elles meurent du fait des difficultés à pouvoir se nourrir donc voilà c'est aussi des pistes de réflexion dans les différents ateliers et des pistes de pénoyer je vous remercie pour votre attention Merci Merci Jérôme Alors nous devions terminer la table ronde à 7h-6 puisque l'autre est susceptible de commencer à 15h45 comme elle s'intitule la planète malade du capitalisme je crois avec un point d'interrogation je pense que comme nous avons à travers certaines interventions répondu à cette question on peut enlever le point d'interrogation et donc garder encore un peu la parole pour continuer notre échange je pense que les intervenants suivants sont ravis qu'on leur ait fait comme ça l'économie raison je vais donc me tourner vers vous pour voir si vous avez quelques questions sachant que je commencerai par en poser une mais je ne demanderai pas qu'on y réponde tout de suite mais prendre les autres questions aussi puisque nous sommes ici dans une enceinte politique et que la plupart des intervenants qui sont au fond de cette table à l'exception de Jean-François Portier pour occuper des responsabilités politiques comment est-ce que l'on fait pour articuler politiquement le discours de développement de démocratie et de reprise en main de leur avenir par les Africains et le discours politique que nous devons tenir ici qui est à la fois celui d'une redéfinition de politique de développement dans l'esprit que je viens d'évoquer tout en prenant en compte évidemment les tensions que créent dans l'Europe entière les flux migratoires et les réactions que ça suscite par l'ensemble des électeurs européens parce qu'on a bien vu que depuis 2015 le choc a été tel sur le plan politique que des mouvements se sont opérés un peu partout et on risque de voir encore demain on se souhaite les conséquences de cette situation comment est-ce que les forces de gauche peuvent en coopération entre les points de l'exprimé par la gauche africaine et la gauche européenne formuler un projet politique ou un discours politique qui soit susceptible d'être entendu je sais que j'aurais dû poser cette question au début du débat ça aurait sans doute c'était plus simple que d'avoir que quelques minutes pour y répondre mais j'aimerais bien que de votre conclusion vous puissiez nous aider à formuler peut-être deux ou trois éléments autour de cette question y a-t-il d'autres questions dans la salle j'en vois plusieurs mains qui se lèvent alors j'en vois plusieurs sur la gauche celle de droite sont exclues par principe si vous pouvez être bref à chaque fois comme toujours bien entendu très 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 bref d'abord je voudrais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'émotion notre ami ministre du Mali parlait donc de l'intervention entre autres de l'intervention française du Mali parce que lorsqu'elle s'est déroulée je pense être de faire partie des trop rares français qui désapprouvaient l'intervention je le précise deuxièmement et je désapprouvais pourquoi je vais vous expliquer j'ai parmi mes amis un jeune chuuu attendu j'ai parmi si c'est compatible avec la brièveté voilà très très brièvement j'ai parmi mes amis un jeune homme qui est le fils d'un colonne français qui enseigne à l'école militaire française et qui est intervenue souvent militaire humain dans les pays d'Afrique que me disait-il il me disait par rapport au dialysme or résoudra le problème du dialysme le jour où l'Occident s'arrêtera de piller l'Afrique et le Moyen-Orient qu'a passé merci beaucoup d'avoir respecté votre engagement entre autres alors je prends toutes les questions sur la gauche pour l'instant et s'il en reste un peu pour la droite je suis quand même sectaire mais pas à ce moment-là je vous laisserai la parole pardonnez-moi j'ai complètement raté les travaux vous avez pu arriver très tard et la seule intervention que vous avez entendue c'est celle du espace humanitaire j'ai pu désolé de vous dire parce que vous ne m'avez pas convaincu votre raisonnement il est factuellement faux lorsque vous dites que oui il va être finalement la façon de vivre en ce cas donc la France est rite on va faire une petite place donc vous oubliez complètement que ceux qui arrivent ici y compris ceux qui se mettent volontairement à l'eau au large école du Maloui et bien ils ont été triés ils ont été triés par qui ? par le passeur et ils ont été triés par comment ? par l'argent donc s'il n'y en a pas tant que ça c'est parce que ce parcours de migration illégale pour le moment il est réservé aux gens qui ont un peu d'argent pour payer des passeurs alors en revanche si vous n'appliquiez la politique que vous vous écrivez c'est à dire la liberté de l'immigration alors pour le monde là tous ceux qui sont vraiment dans la lumière pourraient venir et là à ce moment là ça serait là le véritable déferlement parce que vous pouvez me raconter des histoires humanitaires mais expliquez-moi comment si vous donnez le droit à un milliard d'Africains vous verrez qu'est-ce qu'il y a qui sont soit dans la misère soit un peu plus un peu moins que dans la misère en fait qui pour une raison ou pour une autre sont mécontents de leur situation économique en Afrique alors comment vous allez les accueillir et les intégrer en Europe il y en a un milliard alors c'est facile de se draper dans le moralisme dans la générosité mais si on veut faire de la politique il faut prendre en compte les critères quantitatifs donc l'humanitaire je suis désolé c'est pas de la politique l'humanitaire c'est les parcs les paradras qu'on va chercher lorsque les conneries politiques ont été faites et dernière chose c'est certainement pas les libéraux qui sont contre l'immigration l'immigration libre c'est extraordinairement avantageux pour les libéraux et pour le parten capitalisme transnational donc moi je suis désolé je suis contre la libre circulation des travailleurs merci beaucoup tous les fois nous doivent s'exprimer encore une question à vous allez-y allez-y donc moi je voudrais revenir sur la question du libre-échange tout récemment il y a un particulier de réchange l'athlète qui a été signé au mois de mars par 49 pays africains d'habitude c'est plutôt un pays ou deux à la fois mais là franchement c'est le package moi je voudrais savoir dans un certain nombre de points c'est absolument scandaleux ce qui a été signé maintenant ça n'est pas totalement finalisé et je voudrais savoir si la gauche ou les gauches européennes pourraient réagir sur un certain nombre de questions comme par exemple l'élimination des normes des règles claires pour le multinational c'est quand même ce qui est choquant la libéralisation du produit soit 90% de l'économie de certains points comme le Ghana et la Côte d'Ivoire puisque les autres restent que leurs échanges sont insuffisants pour entrer dans ce type de libre-échange une exigence de l'Union Européenne amélioration de l'efficacité pas de générique pour l'évitable et j'en parle puisqu'il faut que je sois faute là j'aimerais savoir s'il y aurait des possibilités d'obliger une renégociation au niveau de l'Europe vis-à-vis de ces choses-là qui sont trop scandales et d'autre part vous dire qu'on a un petit peu oublié la pêche puisque 200 maïs marins ont été accordés par l'ONU il y a 4 ans et que l'Union Européenne a conclu des accords avec les pays côtiers africains disant que s'ils ne pouvaient pas exploiter leurs ressources adultes il fallait laisser les pays étrangers le faire et ils ont donc négocié forcer même les pays africains à négocier avec eux là-dessus moyennant quelques finances c'est ça donc ils ont publié les ressources adultes de l'Afrique construire dans les réponses que nous avons à faire politiquement alors il y a des espaces on va commencer à négocier le post-cotonou donc c'est-à-dire en 2020 on devra refonder notre partenariat avec l'Afrique et bien c'est là-dedans qu'on travaille avec les partenaires parlementaires africains pour voir exactement quelles sont les orientations qu'ils seraient à même de défendre dans leur parlement et que nous serons à même de défendre dans nos parlements donc c'est vraiment un travail de longue haleine et comme tu le disais de construire ensemble une pensée commune et c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de travailler merci pour cette question je voudrais intervenir à votre tour puis on laissera un peu conclure oui merci je voudrais vraiment dire jusqu'à quel point c'est douloureux pour moi de cette gauche qui a peur des migrants cette gauche anti-migration dans ma résistance à la guerre et l'un des partis de gauche qui m'a invité c'était Dillinger c'est sur l'invitation de Dillinger et qui parce que l'Allemagne n'était pas encore entrée dans cette guerre la France la France voulait le maximum d'alliés donc je n'ai pas compris à l'époque jusqu'à ce que quand Jean-Marc Thérault et le ministre quand je les ai vu venir ensemble main dans la main la France et l'Allemagne au nord et du Mali j'ai compris que ce n'était plus une histoire de l'immigrant et ensuite les deux femmes et les ministres des armées encore sont là et la même France la même Allemagne sont allées voir le premier ministre espagnol après lorsqu'il a reçu la carolique alors c'est fou donc il faut un tour donc à Madrid pour dire c'est la porte de l'Afrique ne les laissez pas entrer vous nous créez des problèmes mais en même temps ils sont en Afrique pour aller pire n'est-ce pas et je dis ça aussi parce que je suis en train de réfléchir sur la question des femmes et la participation politique des femmes en quoi les femmes sont différentes des hommes dans ce système cynique quand Theresa May et Merkel les chassés croisés en Afrique si vous regardez tout ça c'est surréaliste alors et Merkel en difficulté qui passe chez le premier ministre espagnol pour dire ne les laissez pas passer Merkel pour sortir de sa difficulté entreprend une tournée en Afrique pour les entreprises allemandes et rencontre le chemin faisant Theresa May pour résoudre les problèmes du Brexit en Afrique tous capent sur l'Afrique mais attention restez chez vous ne venez pas alors quand la question du travail se pose et que des hommes de gauche nous disent on n'est pas d'accord ils ne sont pas tous pauvres ce sont les passeurs attends je ne suis pas d'accord avec cette histoire de passeurs il faut qu'on arrête c'est-à-dire quand on veut parler au point des problèmes il y a deux choses qui reviennent tout le temps et moi qui m'énerve sérieusement il n'y a pas de dictateur blanc tous les dictateurs tous ceux qui sont au sud tous nos dirigeants sont les dictateurs il faut arrêter de dire qui ce sont les dictateurs mais quand vous n'êtes pas dictateur vous le devenez vous le devenez parce que quand le couteau sous la gorge on vous dit c'est à prendre ou à laisser mettez tel projet en oeuvre ainsi de suite le durcissement le durcissement des lois ici et en ce moment le virilisme qu'on veut entre Trump tous ils sont tous soyons forts frappons forts allons contre ces gens-là tout cela aura des réplications sur les politiques chez nous parce qu'il n'y a pas d'argent ailleurs parce que les matières premières ne sont pas vendues parce que la confiscation des richesses de la planète la concentration des richesses de la planète à certains pôles fait que ce sont les mêmes qui décident de tout de la paix de la guerre du développement des droits de l'homme alors qu'à la base tous les travailleurs sont sont laminés quand nous souffrons tous du même système qu'entre les travailleurs maintenant on commence à dire vous ne venez pas chez nous parce qu'on vous a développé parce que vous êtes en train de passer moi je m'excuse Stéphane comment il s'appelle non non Smith ah Stéphane Smith il a écrit un livre d'abord qui était Nérologie pour nous c'est le théoricien de la scène nous la névrophobie est partie en partie de son livre donc je n'ai pas confiance en son analyse du tout parce que cette histoire de passeurs les passeurs c'est une question d'offres et de demandes il n'y a pas il n'y a pas de demande de passage car il n'y a pas de misère qui pousse les gens à partir j'ai travaillé sur cette question dans les villages ce ne sont pas des jeunes riches ou qui ont de l'argent ou qui ont les moyens de rester qui ne vont que les passeurs les passeurs ne vont pas les chercher systématiquement chez eux mais il y a une demande on les sollicite parfois mais parfois il y a des gens qui s'érigent en passeurs il y a même des migrants dont le projet migratoire n'a pas abouti qui sont devenus des passeurs alors on est entré pour ne pas toucher à la question fondamentale qui est celle du modèle économique de développement celle du néolibéralisme on trouve toujours des responsables et ces responsables sont majoritairement africains si ce n'est pas nos dictateurs ce sont nos passeurs ce sont nos militaires moi je suis fatigué les passeurs ils sont passeurs parce qu'il y a l'offre quand même si le système capitaliste avait permis nous avait permis d'avoir notre droit à une industrialisation et c'est la genèse de la désindustrialisation de l'Afrique si nous avions un minimum d'industrie je vous assure qu'il y a suffisamment de place de ressources et de richesse en Afrique pour que les gens ne partent pas c'est ça le fin point du débat les passeurs sont les les le second couteau c'est les passeurs on ne peut pas concentrer toute la réflexion sur les passeurs alors je dis la démocratie c'est pareil pourquoi quand Bush Bush sur la base d'un mensonge battu 500 000 personnes en Irak détruire on détruit l'Irak et Sarkozy et comment dirais-je Camerot vont détruire la Libye avec toutes les conséquences qu'on sait mais poser des questions d'abord au niveau de ces deux là qui ne passeront jamais devant la cour pénale internationale mais c'est eux qui ont détruit la Libye avant la détruction de la Libye moi j'ai des milliers de Maliens qui travaillaient en Libye bon amal même si c'était un dictateur ces gens qui étaient en Libye ne passaient pas n'étaient même pas tentés par le passage alors la détruction de la Libye le parlement britannique au moins a eu le mérite de poser la question le parlement britannique il y a le rapport sur le code qui a épinglé Camerot en disant vous êtes allé là-bas c'est vous qui avez créé ce problème là alors c'est pas une histoire de passeurs c'est une question de rapport de force le nord veut tout et le sud peut crever alors si vous parlez de droit de l'homme on peut parler de droit de l'homme que lorsque l'autre est un homme si vous avez vous avez le sentiment qu'en face de les non-blancs n'ont pas d'âme donc on peut vivre de n'importe quoi et qu'on peut mourir et en nous contentant des restes c'est un problème la gauche la question de la gauche il faut qu'on la pose cette diabolisation cette criminalisation des migrants et je vous dis je suis au coeur de cette problématique parce que s'il y a un pays qui pose un problème depuis le premier charter laissant un Malien émigré la question migratoire c'est nous le fin fond du débat c'est nous et le Mali est bien placé aujourd'hui pour dire ce qu'il en est alors moi les interprétations qu'on vous donne c'est faux ce ne sont pas des riches qui partent des paysans aussi partent aujourd'hui il n'y a pas de touristes au nord du Mali les artisans partent les pêcheurs partent qui vous a dit que ceux qui partent ont de l'argent peu payé c'est faux ce n'est pas vrai alors je suis je réponds à la question celui qui dit que celui qui dit que le diabisme en fait il y a deux villepins deux villepins l'a dit avant tout le monde en disant que il faut que l'Europe et les Etats-Unis se posent des questions car il n'y avait qu'un foyer de terrorisme au départ la multiplication de ces foyers de terrorisme il faut poser la question à l'Europe et aux Etats-Unis merci beaucoup je crois que l'essentiel a été dit il restait une question sur la souveraineté et je crois que c'est quelque chose de très important et ça répond aussi à une des questions de Gaëtan sur comment ou ce que nous pourrions faire je crois que il y a trois choses qui me paraissent importantes la première d'un point de vue de nos travaux de réflexion il faut que nous ayons en tête la question du pilotage optimal des transitions je crois que nous avons pris l'habitude de raisonner de façon statique nous devons changer de paradigme nous devons penser les mutations les transitions écologiques démographiques démocratiques fiscales donc nous devons raisonner d'un point de vue dynamique et cesser de raisonner en statique ça me paraît crucial deuxième chose il faut que nous réaffirmions le principe selon lequel c'est la reconquête des instruments de souveraineté notamment économique qui est la condition sine qua non du développement partagé des nations je crois que c'est quelque chose de très important et ça nous oblige à essayer de faire le pont entre les légitimités sans instruments puisqu'il s'agit bien de cela nos états sont de plus en plus décisifs des instruments effectifs de leur souveraineté au nord comme au sud et des instruments sans légitimité puisque nous avons de plus en plus d'outils pour essayer de transformer le quotidien des populations au nord comme au sud mais des instruments qui n'ont pas de légitimité donc nous devons absolument travailler à réduire le gap entre ces légitimités sans instruments et ces instruments sans légitimité pour nous spécifiquement en Afrique nous devons travailler pour sortir de la triple extraversion qui a été mise en évidence ici cet après-midi l'extraversion réelle c'est-à-dire que nous ne devons plus rester dans l'insertion primaire au sein du commerce international Aminata vient d'en parler il faut l'industrialisation avec ce que ça induit comme politique de protection comme politique de création de valeur comme politique de partage de cette valeur ajoutée il faut sortir de l'extraversion monétaire j'ai parlé du franc CFI de sorte qu'il n'y ait plus d'accumulation de richesse hors des zones de production et il faut surtout sortir de la troisième extraversion l'extraversion intellectuelle c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables de construire des projets de société qui soient hors du néolibéralisme parce que la grande force du néolibéralisme en Afrique en tout cas c'est d'avoir fait passer des logiques gestionnaires comme des projets de société ou pour des projets de société et donc il faut déconstruire cette mascarade qu'est le néolibéralisme pour expliquer aux populations et ce sera mon dernier mot le troisième et dernier mot qui rejoint vraiment la préoccupation de Gaëtan c'est l'action collective nous devons travailler avec les syndicats au nord comme au sud avec les partis politiques au nord comme au sud avec la société civile au nord comme au sud avec les entrepreneurs au nord comme au sud avec les chercheurs et les intellectuels au nord comme au sud pour construire les chemins de ce que j'appelle une prospérité partagée et pour ça nous devons faire preuve de beaucoup d'humilité et faire ce que dit un proverbe africain il faut apprendre à écouter ce qu'on ne vous dit pas et je crois que c'est à cet exercice que je peux nous convier tous merci merci beaucoup je veux faire remercier vos intervenants ça a été un plaisir et un amour de coordonner cette table ronde vous avions 45 minutes de retard nous terminons au bout de 43 minutes de retard nous vous remendons deux minutes je pense que vous pourrez assurer aussi les intervenants pour cet effort c'est un peu c'est un peu